La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous, Ousmane Sonko est en vedette dans plusieurs journaux de ce jeudi. Déclaration de politique générale, Sonko jouera en différé rapporte réunis quotidien à la page 5 du journal du groupe Pomo Consulting en point de presse. Ce mercredi, le groupe parlementaire de la coalition Yehu Askanoui a tenu à apporter quelques éclairages sur la polémique autour des délais de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Selon Aïb Dafé et ses camarades, il n'y a aucune disposition du règlement intérieur à l'heure actuelle qui oblige Ousmane Sonko à faire sa déclaration de politique générale. Trois mois après son installation, le président du groupe parlementaire indique que cette disposition a été enlevée du règlement intérieur de l'hémicycle depuis la suppression du poste du Premier ministre en 2019. Et huit déclarations de politique générale, Yehu Askanoui enchaîne Sonko, nous dit l'observateur. L'argument du règlement intérieur modifié de l'Assemblée pour repousser le face-à-face du Premier ministre avec les députés. Baba Gage, ancien parlementaire, estime que cela ne l'absout pas de ses obligations de respecter la Constitution. Sonko, un Premier ministre entre la morale et le droit. Passage de Sonko donc à l'Assemblée, Yehu Askanoui censure la déclaration de politique générale selon le quotidien. Le quotidien, selon Aïb Dafé, président du groupe Yehu, l'audition du Premier ministre est impossible en l'état actuel du règlement intérieur. Dans ce quotidien, déclaration de politique générale devant la quatorzième législature. Le Premier ministre n'est pas lié. Le groupe parlementaire, Yehu Askanoui, est formel. Le débat autour de la déclaration de politique générale agitée par l'ancien parti au pouvoir et ses partisans n'oblige pas l'actuel chef du gouvernement, Ousmane Sonko. Pour Aïb Dafé et les députés de Yehu, l'audition du Premier ministre devant la quatorzième législature est actuellement impossible. Pour la simple et bonne raison que le Premier ministre, la déclaration de politique générale, la motion de censure et la question de confiance sont abrogées dans la nouvelle version du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les marges de manœuvre de Sonko dans les faux depuis 2005 des dix premiers ministres qui ont sacrifié la tradition de la déclaration de politique générale l'ont fait au-delà du délai de 90 jours. La déclaration de politique générale, un rituel républicain et un moment d'échange intense entre l'exécutif et le législatif sur les orientations et financements des politiques publiques. L'équation de la motion de censure contre le gouvernement, un acte plus proche de l'activisme politique, certes gênant mais quasiment inopérant. En tout cas, Yehu Askanoui est au secours. De son coup, nous explique Bespi le jour. Aïb Dafé estime que l'audition du Premier ministre est actuellement impossible. Abbas Fahl estime qu'il va saisir le Premier ministre mais c'est à lui de décider. Jérôme Arsi quant à lui estime qu'une déclaration de politique générale est essentielle avant le débat d'orientation budgétaire. D'ailleurs, dans le journal Le Soleil, de nouvelles politiques industrielles et budgétaires, le Président dessine les contours. En Conseil des ministres hier, le chef de l'État, Basirou Diomay-Faï, a exposé au gouvernement sa vision en matière de conduite budgétaire et le nouveau programme national de restructuration et de réhabilitation du tissu industriel. Conseil des ministres, Sonko et Diomay, aux trousses des entreprises, selon les échos, Sonko veut tirer au clair les pratiques commerciales douteuses par certaines entreprises. En commençant par celles évoluant dans la minoterie, Diomay veut un droit de regard plus soutenu sur les modifications pouvant intervenir dans le capital des entreprises des secteurs stratégiques. En sport, dans le journal Rémi Sport, Mercato, il y maniaille à Everton pour passer sa visite médicale. Le même journal nous parle d'Euro 2024. La Belgique défiera la France en huitième de finale de l'Euro. La Roumanie termine en tête du groupe E. Stade le quotidien du sport Euro 2024 toujours. Allemagne, France, Espagne et Portugal. Tableau de la mort pour quatre favoris. Son nom pour terminer, Mamba le junior contre 4 limousines. Samedi, explosifs derby Piquine contre Tungage. Et c'est ce qui m'offre en ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.